Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Vulcain et Éole. C'était il y a longtemps et j'étais complètement fascinée. Mais je ne savais pas trop quoi en penser. C'était une œuvre tellement étrange et complexe. Si vous aviez vécu en Italie à la fin des années 1400, vous auriez su que Vulcain et Éole étaient deux dieux de la mythologie romaine. C'était l'époque de la Renaissance et il y avait un grand regain d'intérêt pour le passé, particulièrement pour les mythes grecs et romains de l'Antiquité. Mais ceci est beaucoup plus qu'une peinture de la mythologie classique. L'artiste, il s'appelait Piero di Cosimo et vivait à Florence en Italie. C'est servi de la mythologie pour créer une vision de la naissance de la civilisation et pour montrer comment l'intelligence et le travail des humains allaient modifier leur vie et leur interaction avec l'environnement. L'avant-plan est dominé par cinq hommes nus et une jeune femme drapée dans une cape rouge. Vulcain et Éole sont les deux personnages de gauche. Vulcain, dieu du feu, se sert de son enclume pour fabriquer un fer à cheval. Éole, maître des vents, est celui qui est à l'extrême gauche et qui utilise un soufflet. Ce sont les sacs gonflés ou poignets en bois. Il attise les flammes du petit feu afin de le garder assez chaud pour que Vulcain puisse travailler le métal. Derrière Vulcain, un homme dort couché sur le sol, alors qu'un autre semble en grande conversation avec la jeune mère. Le cavalier au cheval blanc regarde le travail de Vulcain avec curiosité. Si cette peinture illustre les débuts de la civilisation, vous pouvez penser que l'expression sur le visage du cavalier signifie qu'il n'a encore jamais vu de fer à cheval. Il se peut que ses chevaux aient été domestiqués depuis peu et ne portent pas de fer à cheval. Derrière ce groupe à l'avant-plan, vous pouvez voir, à mi-distance sur la droite, quelques hommes qui travaillent à une construction en bois. Toute la scène est présentée dans un profond paysage agréablement peuplé d'oiseaux, d'animaux et même d'insectes. Piero di Cosimo était un peu ermite et on disait de lui qu'il préférait les animaux aux humains. Un de ses contemporains a écrit qu'il ressemblait plus à une bête qu'à un homme. Oh, il y a même une girafe! Pourquoi? Eh bien, elle a probablement été ajoutée pour montrer qu'on valorisait l'exploration et la nouveauté à l'époque de la Renaissance. Mais c'est peut-être aussi une référence à une girafe célèbre qui avait été donnée en cadeau au grand-duc de Florence par le sultan d'Égypte, quelques années avant que di Cosimo ne peigne ce tableau. L'art à la Renaissance est aussi marqué par un intérêt pour l'innovation technique. Dans toute l'Europe, des artistes comme di Cosimo explorent les possibilités de la peinture à l'huile, expérimentant de nouveaux styles et redécouvrant des techniques qui avaient été perdues pendant des centaines d'années. Il est important de se rappeler de cela quand vous regardez cette œuvre. Par exemple, à nos yeux d'aujourd'hui, le peintre semble avoir des difficultés à représenter la forme humaine. Remarquez comment la tête des deux dieux paraît trop petite pour leur corps. Ou comment l'homme qui dort ne semble pas avoir de taille. Di Cosimo, comme de nombreux artistes du début de la Renaissance, était encore en train de maîtriser l'art de représenter les personnages et la nature avec exactitude. L'une des techniques qu'il avait apprise pour cela était tout à fait nouvelle à l'époque. On l'appelait chiaroscuro, le mot italien pour clair-obscur. Regardez par exemple la jambe étendue de Vulcain. Ne dirait-on pas qu'elle est en trois dimensions, presque sculpturale, que le dessus de la jambe sort de l'ombre qui est peinte en dessous? Di Cosimo se sert aussi de la perspective linéaire pour créer l'illusion de profondeur dans son paysage. Notez comment les objets sont plus petits quand ils sont plus loin dans le paysage et comment les couleurs deviennent plus claires. J'aime aussi la façon dont l'artiste attire notre œil au loin en répétant certaines formes. Remarquez par exemple que le constructeur au deuxième plan tient son marteau presque de la même façon que Vulcain et que la structure qu'il bâtit ressemble à celle sous laquelle Éole est assise. Regardez maintenant la jeune mère. Voyez-vous une autre femme vêtue d'un manteau rouge semblable? Elle est au second plan, à gauche du tableau, et elle aussi tient un jeune enfant dans ses bras. Si vous observez bien, vous verrez un autre cheval blanc avec son cavalier qui descend de la colline derrière la maison de cette femme. Enfin, si vous regardez derrière la girafe, vous verrez que les montagnes dans le lointain sont peintes d'un bleu clair. C'est une technique artistique appelée perspective aérienne, une autre façon d'ajouter une illusion de profondeur à une œuvre en deux dimensions. Ce n'était pas une technique nouvelle. Elle avait été utilisée par les Grecs de l'Antiquité, mais s'était perdue pendant le Moyen-Âge. La technique a été redécouverte au XVe siècle et elle s'est répandue dans l'art européen. Il y a donc beaucoup plus à observer dans Vulcain et Éole que vous pourriez remarquer au premier coup d'œil. Nous sommes ici devant l'œuvre d'un grand peintre du début de la Renaissance qui nous montre sa maîtrise des techniques artistiques disponibles à l'époque alors qu'il illustre la naissance de la civilisation. Oh, encore une chose, regardez de plus près Vulcain travaillant à son enclume. Des chercheurs pensent que Di Cosimo a fait appel, comme modèle pour ce personnage, à un riche marchand de laine de Florence qui commence à perdre ses cheveux. Il s'appelait Francesco del Pugliese. Il était un amateur d'art et c'est lui qui a payé le tableau pour décorer sa villa à la campagne. Plus de 500 ans plus tard, nous parlons toujours de sa peinture. C'est vraiment un bon investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada